Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à cette question, faut-il une carte G, une carte de gestion immobilière ou tout simplement, faut-il être agent immobilier pour créer une société de conciergerie d'appartement voire même aussi de sous-location, parce que j'ai aussi eu cette question. Je réponds à cette question dans quelques instants dans cette vidéo, mais juste avant, générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter dès maintenant à t'abonner à cette chaîne YouTube, te découvrir un petit bouton s'abonner, tu cliques, tu t'abonnes, t'actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur l'immobilier, l'investissement locatif, la création d'entreprises de conciergerie et de sous-location d'appartement. Et on parle aussi sur cette chaîne YouTube, beaucoup d'entrepreneuriat et aussi du mindset d'entrepreneur, avoir le bon mindset pour derrière pouvoir performer lors de ses activités professionnelles. Donc aujourd'hui, on va parler de la carte G, mais juste avant, je vais t'offrir 4 vidéos à récupérer gratuitement qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans apport, grâce à la sous-location professionnelle. Tu peux récupérer une série de 4 vidéos disponibles dans la partie description de cette vidéo. Aujourd'hui donc, carte G, faut-il être agent immobilier ? Faut-il la carte G pour créer sa société de conciergerie ou tout simplement exploiter des appartements dans le cadre de sa conciergerie, voire même aussi en sous-location, parce que je sais que j'ai eu la question aussi très récemment. Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Parce qu'il y a encore une flopée de messages que j'ai pu apercevoir et qui sont passés sur Facebook il y a quelques jours, et puis c'est quand même une question qui est assez récurrente. Alors je voudrais clarifier les choses, parce qu'il y a vraiment beaucoup de messages, de on-dit, de fausses croyances, de personnes qui savent tout savoir, etc. Donc on va rétablir quand même la vérité sur tout ça. Très clairement, un agent immobilier a 3 possibilités de cartes, juste pour rappel. On a tout d'abord la carte G, qui est la carte de gestion immobilière, c'est-à-dire tout ce qui est lié au locatif. On a ensuite la carte T, de transaction immobilière, c'est-à-dire quand on vend et quand on achète des propriétés. Et enfin, on a la carte S, qui est la carte de gestion de syndic, c'est-à-dire avoir la possibilité d'être un syndic. Donc vous savez de quoi je parle par rapport à des immeubles. Nous, on va s'attarder très clairement avec la carte G. Faut-il la carte G ? Alors la réponse est non, mais... Et je vais expliquer pourquoi le mais. Alors la réponse est non, tout simplement, puisqu'on dépend de la loi Auger. Donc la loi Auger explique très clairement ce qu'on fait avec la carte G. C'est en gros, on est gestionnaire immobilier, c'est-à-dire qu'on va gérer pour des propriétaires leurs appartements. Alors vous allez me dire, c'est quand même un petit peu ce qu'on fait en conciergerie. Oui et non. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que la gestion immobilière s'entend en gestion par rapport à des propriétaires. C'est-à-dire que le... Comment dirais-je ? L'agent immobilier récupère dans son portefeuille l'appartement. Et l'objectif de l'agent immobilier, c'est de trouver des locataires. D'accord ? C'est remplir l'appartement. Jusque là, je ne vous ai pas perdu. En plus de ça, quand il a trouvé un locataire, il va très certainement, et là c'est pareil, il y a une petite subtilité que je vais vous dire juste après. Il a la possibilité, enfin c'est même régulièrement qu'il fait ça, il collecte les loyers. Donc il collecte les loyers pour le compte du propriétaire, donc sur son compte, un compte spécifique dédié à ça. Et derrière, il reverse le loyer au propriétaire, moins sa commission. Jusque là, tout va bien. Vous avez compris que nous, dans le cadre de la conciergerie, alors encore moins dans le cadre de la sous-location, puisque la sous-location, ça n'a rien à voir. La sous-location, c'est nous, en tant que société, en tant que créateur d'entreprise, on va louer un appartement. Et derrière, on va le relouer avec des méthodes différentes. Donc rien à voir, totalement hors sujet. Donc là, on balaye tout de suite. Je pense que la réponse est vite répondue, comme vous le savez. Mais dans le cadre de la gestion et dans le cadre de la conciergerie, là on se pose la question, on se dit, « Finalement, on n'est pas si loin que ça. » C'est vrai et ce n'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant que conciergerie d'appartement, on ne va jamais déjà collecter le loyer. C'est-à-dire que jamais, on va encaisser des loyers sur notre compte de société et qu'on va reverser au propriétaire. D'ailleurs, je vous le dis, pour ceux qui le feraient encore aujourd'hui, ce que je sais que certains le font, c'est totalement illégal. Si vous vous faites contrôler par notamment la DGCCRF qui aujourd'hui fait la chasse à ça, très clairement, vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas dans les clous. Donc ça, faire super attention. Première chose. Deuxième chose, on ne recherche pas des appartements, on ne recherche pas, pardon, de locataires pour le propriétaire. Jamais on ne fait signer de beau, jamais on met des annonces pour aller chercher des locataires. Jamais on ne fait ça. Nous, ce qu'on fait dans le cas d'une conciergerie, c'est qu'on propose des prestations de service. C'est d'ailleurs bien le type de contrat qu'on utilise avec nos propriétaires. On fait de la prestation de service. Quelles sont ces prestations ? Effectivement, on s'occupe des entrées et des sorties. C'est-à-dire qu'on met en place des systèmes autonomes, notamment pour que les voyageurs puissent rentrer et sortir. C'est surtout qu'on les assiste. C'est-à-dire que s'il y a un souci dans le logement, effectivement, on va les assister en cas de problème, notamment par rapport aux entrées et aux sorties ou par rapport au logement. On va ensuite faire des prestations de ménage, des prestations de linge. Donc on va venir nettoyer, on va venir changer le linge, on va répondre sur des interfaces. Donc finalement, on est un peu l'assistant d'un propriétaire. On est son assistant, on répond au message. Et enfin, s'il y a des soucis dans l'appartement, on va coordonner des corps de métier. C'est-à-dire que si dans un appartement, il y a, je ne sais pas, le chauffage qui ne marche pas, on va appeler effectivement ou le propriétaire. On va lui remonter l'information et le propriétaire va appeler. Et nous, on va chapeauter le souci. Et tout simplement, on va faire en sorte que l'appartement soit toujours louable. Et puis, on ne cherche pas de locataire puisque qui cherche de locataire aujourd'hui ? Ce n'est pas nous. Ce sont les plateformes puisque derrière, on va passer par des plateformes type Airbnb, type Booking qui, elles, effectivement, font la mise en relation entre le propriétaire et le locataire. Nous, on est juste finalement un prestataire qui fait en sorte que l'appartement, c'est comme si on était une société de ménage, version un petit peu améliorée. Et finalement, nos prestations de services qu'on réalise sont juste là pour faire en sorte que l'appartement soit louable uniquement. On est prestataire de services. On n'a pas de carte G, certes, mais on ne fait pas de gestion immobilière. On ne cherche pas des locataires, non. On ne les cherche pas. On met juste en place tout ce qui est nécessaire pour que l'appartement soit louable et soit dans un état correct pour recevoir le voyageur. C'est juste ça, en fait. Notre mission s'arrête là. Donc, la réponse, c'est pareil. Je pense que vous l'avez. Du coup, c'est non mais et j'ai mis un petit mais. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, avoir la carte G, à mon sens, c'est quelque chose de complémentaire et quelque chose d'intéressant puisque ça peut vous donner plus de crédibilité par rapport au propriétaire. C'est vrai et surtout quand on démarre, ça peut donner plus de crédibilité. C'est aussi que pour votre trésorerie, ça peut être très intéressant parce qu'effectivement, c'est vous qui pouvez collecter les loyers. Vous pouvez carrément imaginer créer un compte Airbnb au nom de votre société et derrière, référencer tous les appartements. C'est vous qui collectez et en début de mois, vous reversez le loyer au propriétaire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le propriétaire est obligé de créer son compte Airbnb. Et vous, en système de co-host, on se connecte au compte du propriétaire. Et du coup, on a une visibilité sur les entrées et les sorties, donc les ménages, etc. à réaliser. Et c'est comme ça qu'on fait nos prestations de service. Donc, le nom met tout simplement parce que, voilà, je pense que ça peut être un vrai plus d'avoir la carte G, mais ce n'est absolument pas indispensable, qu'on soit très clair. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de partir dans tous les sens, tout ce que je peux voir à droite à gauche, puisque ce n'est pas le cas. Et vous doutez bien que vu le nombre de conciergeries qui existent aujourd'hui, si c'était le cas, ça se saurait. Et il y aurait des articles qui seraient tombés par rapport à ça et possèdent très certainement aussi des décisions de justice. Alors, je sais par contre que c'était une commune de France. Je ne vais pas les nommer, mais il faut un petit peu la chasse à ça. C'est-à-dire que, je pense, sous pression peut-être de certains agents immobiliers qui auraient un petit peu du poids dans la commune, sont en train de remuer ciel et terre pour essayer de faire en sorte que cette conciergerie n'existe plus, etc. Alors, vous avez deux solutions. C'est soit vous battre juridiquement et leur faire comprendre que de toute façon, vous êtes dans votre bon droit, ou bien tout simplement jouer le jeu, peut-être d'aller chercher cette fameuse carte G, puisque ce n'est pas non plus un sésame. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas non plus le truc absolument infranchissable. On peut y arriver. Bien évidemment, il y a quand même des barrières, il y a quand même des formations à mettre en place. Il y a une somme aussi qu'il faut bloquer pour derrière garantir le paiement des loyers, etc. Mais justement, j'ai une petite subtilité par rapport à ça à vous communiquer. Et derrière, il faut aussi un certain niveau d'études où avoir suivi ou avoir travaillé des aides dans une agence immobilière pour démontrer qu'on a un certain niveau qui nous permet aujourd'hui de faire ce type d'activité. Alors justement, je voulais revenir sur le petit bémol par rapport à la somme bloquée. Il faut que vous sachiez aussi que vous savez, il y a des systèmes d'assurance qu'on doit prendre et on doit aussi bloquer une certaine somme d'argent pour garantir que derrière, on est capable de reverser le loyer par rapport au propriétaire. C'est une forme d'assurance par rapport à ça. Eh bien, sachez que vous pouvez très bien avoir la carte G et derrière, si vous n'encaissez pas les loyers sur votre compte, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce genre de garantie, ce genre d'assurance particulière. Il n'y a pas nécessité. Vous pouvez très bien avoir la carte G et les loyers peuvent très bien passer directement sur le compte du propriétaire et donc, du coup, vous affranchissez totalement de cette petite chose qui peut être un peu compliquée, ces assurances qui coûtent cher, etc. Ça, vous pouvez vous en affranchir. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des passerelles, il y a quand même des choses qui peuvent être mises en place assez facilement. Ça vaut peut-être le coup de se former peut-être pendant un an, avoir un diplôme spécifique par rapport à ça et derrière, avoir sa fameuse carte G. D'ailleurs, je vous le dis, si dans le futur, cette activité est un petit peu menacée dans le sens où si, voilà, derrière, il y avait des, je ne sais pas, des modifications de loi, etc. Eh bien, je vous le dis très clairement, il y aura encore plus d'agents oubliés, déjà qu'il y en a beaucoup. Mais encore une fois, à mon sens, et si tu es un agent oublié et que tu regardes cette vidéo, on ne fait pas du tout le même job. Qu'on soit très clair, un agent IMO, ce n'est pas son job de gérer de la location coûtée durée. Vu comment ça peut être vite chronophage, un agent IMO, il n'a pas pour vocation de faire ça, quoi. Ce n'est pas son job. Enfin, ça n'a rien à voir, en fait. C'est vraiment totalement autre chose. Donc, à mon sens, il n'y a pas de... Parce que certaines agences immobilières pensent qu'ils peuvent récupérer tout ce flot d'appartements en gestion. Mais derrière, c'est une organisation qui est totalement différente, qui n'a rien à voir. Il faut être capable d'assumer des ménages, capable d'assumer de la gestion du linge, capable d'assumer la gestion des prix tous les jours, capable de répondre à des voyageurs tous les jours. Ça, c'est un métier. Et ce n'est pas le métier d'agent immobilier. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, elle a pu rétablir cette vérité. J'espère aussi... N'hésite pas à la commenter si tu es un agent immobilier ou si tu es dans le milieu de l'immobilier. Peu importe. N'hésite pas à commenter, à rajouter ce que tu penses de ce que je viens d'expliquer là. Peut-être être pour, contre, ou tu ne partages pas forcément. N'hésite pas à le préciser dans la partie commentaire. Mais à moi, à mon sens, je pense que là, on rétablit une vraie vérité par rapport à cette vidéo. Puis n'hésite pas à surtout la partager si tu connais des amis ou autres ou des connaissances ou des contacts que tu vois que ça commence à partir dans tous les sens. N'hésite pas à partager cette vidéo et j'espère que ça aura pu remettre la vérité sur tout ça et que ça aura pu aider aussi tous ceux qui se posent la question encore. Est-ce que je dois avoir la carte G ou est-ce que je dois être agent IMO pour faire de la sous-location ou de la conciergerie Airbnb ? On a terminé. Je vais te laisser le gros pouce bleu si cette vidéo, elle, t'a plu. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Mais le faire, c'est encore mieux. Sur ce, excellente journée et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501